11h-12h30, à la bonne heure, Stéphane Berne sur RTL. Et nous sommes toujours avec Marianne Chazelle pour la pièce Représailles au Théâtre de la Michaudière. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on l'a parlé, il y a les mystères du lac aussi de Jérôme Corniaux. Vous jouez la mère de Bavara Schultz, une policière qui revient au village pour s'occuper de vous, mais qui est rattrapée par un fait divers, disparition d'une jeune fille. Et vous, vous avez une perruque blanche. Oui. Parce que vous êtes une dame un peu plus âgée. Un peu plus, oui. Et vous êtes par contre, vous avez perdu la mémoire. On le dit. Oui. Enfin, on ne sait pas très bien. On ne sait pas si elle est vraiment Alzheimer, si elle ne l'est pas, si elle cache, si elle ment. Est-ce qu'elle fait exprès ou pas, on ne sait pas très bien. Les téléspectateurs sont vraiment comme des fous sur cette série. Qui fait plus de 6 millions de téléspectateurs. Ça a fait 7 millions la première fois, je crois 6 millions et quelques la deuxième. Et ils attendent la suite, je le vois dans la rue, tous les gens me disent... Non mais Patrice va nous la donner tout de suite, puisqu'il a déjà... Ah oui, oui, est-ce que j'ai tué, est-ce que c'est l'autre qui a fait quoi ? Est-ce que vous voulez savoir qui a tué ? Oui, allez-y, mais on le sait. C'est vraiment formidable de voir le principe du feuilleton. Comme les gens adorent des histoires coloragères comme ça. Oui, mais c'est génial les feuilletons. Oui, un maillot express. Oui, oui. Un petit maillot express. Maillot express. C'est question de télévision, on a un message de Monique. Monique qui s'émeut parce que la redevance va augmenter de 1 euro. Comment expliquer cette hausse ? Eh bien, chère Monique, c'est à cause de Stéphane Bern. Vu le nombre d'émissions qu'il a sur le service public, il a exigé une énorme augmentation. Sinon, il partait sur Énergie 12 animer les ch'tis préférés des Français à Mykonos. C'est une fausse information d'ailleurs. Parce que la ministre a confirmé ce week-end que la redevance n'augmenterait pas. Mais que c'est la taxe sur Internet. Elle reste très faible, il faut rappeler. C'est-à-dire qu'en France, on paye très peu de redevance. Par rapport à tous les autres pays. Alors, j'avais préparé une interview, une interview Michel Sardot pour vous. Allez, allons-y ! Est-ce que vous êtes une femme des années 80 ? Ou est-ce que vous êtes une femme des années 2010 ? Ah, c'est cruel comme question ! Vous vous sentez bien à l'époque ou pas ? Maintenant, oui, je me sens super bien. Dans votre époque ? Ah oui, oui, tout à fait. Jamais de regrets. Je suis très très mauvaise pour toutes vos histoires d'ordinateurs, de choses comme ça. Là, j'ai un petit déficit. Mais sinon... Ça peut se rattraper, ça. Malheureusement, chez moi, j'ai l'impression que non. Je m'applique, je travaille et puis j'oublie, ça m'intéresse absolument pas. Oui, ça, je peux comprendre. Mais non, non, je me sens très bien dans mon époque, absolument. Est-ce qu'elle court toujours pour vous, la maladie d'amour ? Ah ouais, ouais, ouais. Mais bien sûr. C'était beau quand même, cette chanson. Oui. Non mais il est là d'accord en face de moi. Mais moi, je suis d'accord, je suis fan de Michel Sardou. Non, non, oui, il a fait des chansons. Il a fait des chansons qui disent « Maladie d'amour », c'est mieux que MST, quand même. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'elle court, la MST. Oui, ça n'est pas le genre, pas la même maladie. Non, non, mais... Ça n'existait pas, ça n'existait pas, à l'époque. Ça n'existait pas, mais ça aurait pu être, ça. Vous habitez en France. Est-ce que vous pensez que la France, c'est pas du tout ce qu'on dit ? Mais voilà ! J'habite en France. J'espère que ce n'est pas du tout ce qu'on dit en ce moment, franchement, parce que ce n'est pas jojo ce qu'on en dit. Ah oui, il y a du France bashing. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas dans une forme éblouissante. Non. Ça ne donne pas trop envie aux jeunes de rester chez eux. Mais non, ils s'en vont, c'est horrible. Tous les jeunes qui s'en vont, c'est assez inquiétant. Ça, c'est terrible. Mais il y en a d'autres qui arrivent, ça va me faire. Oui, regardez, la fuite de cerveau, les anges de la télé-réalité sont partis aux Etats-Unis. Merde ! Alors, vous aimez fréquenter des balles populaires ? J'adore, j'adore gâcher dans les balles populaires, mais j'adore ça. Et particulièrement avec une copine. Vous savez, il y a toujours des couples de filles qui dansent dans les balles populaires. C'est elle qui garde votre sac ou ? Mais non, elle danse avec. Ah non, les ballages, moi j'ai mon enfance, j'étais dans les ballages du village et je trouve que c'est super. Vous préférez la vie à la campagne ou les villes de grande solitude ? Non, la vie à la campagne, si c'est des villes de grande solitude. Les villes, il ne faut pas que ça soit de solitude. Il faut qu'on ait des copains, un café, une boulangerie, des endroits où on se dit c'est chouette d'être à la vie. Alors maintenant, pour s'évader, vous aimez ? Partir loin comme dans les lacs du Connemara ? Alors je n'y suis jamais allée là, figurez-vous. Connemara, vous connaissez, vous ? Pas du tout. Mais vous avez besoin de partir comme ça de temps en temps, de vous évader ? Ah oui, j'adore voyager, j'adore bouger, j'adore voir d'autres pays, d'autres gens. Oui, c'est vrai. Le Luxembourg, vous connaissez ? C'est un peu loin pour moi. C'est vrai, c'est différent. C'est pas très exotique, vous voyez, c'est à deux heures de Paris. C'est un premier pas. C'est vrai. C'est très dépaysant, il paraît. Oui, très, je vous ai invité. Non mais vraiment, c'est très joli. Vous êtes une femme plutôt consensuelle ou prête à lancer des... Non, 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 je suis plutôt consensuelle. Je n'aime pas trop le conflit. J'aime bien que les gens s'entendent bien. Non, je suis plutôt formatée dans ce genre-là. Et est-ce qu'il vous arrive de dire, ça y est, je vole ? Oui, ah oui. Mon rêve, quand je veux m'endormir, c'est que je pense, oui. Je pense que je suis à fait clochette et que je m'envole, vous voyez. Et là, je vole et je m'endors. Ah oui, voler, c'est un rêve de tout le monde, j'imagine. Mais alors, j'étais très triste quand j'ai appris le contenu de la chanson. Je ne savais pas du tout que ça voulait dire ça. C'était l'histoire d'un petit garçon qui voulait se suicider. Vous saviez ça ? Oui, oui, je ne l'ai appris pas. Vous ne le savez pas ? Vous me cassez le truc, là. Oui, c'est pas un bon, c'est pas un bon, je vole. Non, c'est pas un bon, je vole. On peut l'entraîner de façon très différente, parce que dans la famille Bélier, c'était aussi, je pars de... Je pars de... Oui, oui, je m'envoie de chez vous. Moi, j'ai toujours entendu comme ça. Elle a une mélodie qui est tellement... Pour bien vous déprimer, Mylène Farmer, c'est une belle journée, c'est pareil. On parle de son suicide. Non, c'est vrai. Elle parle de son suicide, elle va se suicider. Viens voir un petit coup à la maison. C'est l'histoire d'un mec, quand on avait marre de la vie. Ah non ! Il y a le grand sommeil de Tien Dao, c'est vrai. Mais en fait, ils pensent tous qu'à ça. Ne soyez pas chanteurs, faites la chose. Eh bien, écoutez, vous avez vu, ce matin, dans la lune du Parisien, aujourd'hui en France, il y a Keith Richards qui dit, ah ben, je vais bien, j'ai bien... Et vous voyez cette tête ? Ah, ça fait peur. Oui, il fait peur. Enfin, on se dit qu'avec ce qui s'est mis dans le nez, c'est admirable qu'il soit vivant. Oui, c'est ce qu'il dit aussi. C'est magnifique. Il est conscient de ça, c'est chouette. Il est conscient, oui. Il a quand même sniffé les cendres de son père. C'est vrai, non ? Ah oui, c'était bien mélangé avec... Ah non, rien du tout pur. Non, il ne restait plus rien, quoi. Ben, vous regarderez la photo pour moi. Ah d'accord. Ça ne fait pas de la pub pour la cigarette. Alors, je vous propose d'écouter maintenant Becker Street, Guerri Raffertini. Guerri, avec Tomé Guerri. Et voilà, Jerry Raffertini, Becker Street, sur RTL. Ce n'est pas d'hier, ça remonte à 1978. Mais c'était pas mal. C'était bien, oui. Eh bien, je vous propose de marquer une pause, de retrouver Marianne Chazelle, qui va répondre maintenant aux rumeurs du net. A tout de suite. Et nous sommes toujours avec Marianne Chazelle, qui est notre invitée pour sa pièce Représailles, d'Eric Assous, avec Michel Sardou, entre autres. Et ça se passe au Théâtre de la Michaudière. Mais il y a un moment difficile, là, c'est un peu les représailles aussi, ici. Ah, à Maillot Express. Maillot Express. Je suis désolé, j'en ai un message urgent d'un certain Marignan. Vous voulez savoir si le chevalier Bayard pouvait déplacer son cheval ? Il bloque l'entrée de son garage au 1515 rue François 1er. Pas mal, pas mal. Bien vu. C'est vrai que Bayard est à côté de François 1er. À Paris, en tout cas, pour ceux qui connaissent la configuration du 8e arrondissement. Eh bien, vous m'avez interrompu au moment des rumeurs du net. Les rumeurs du net. Vous auriez une tendance, chère Marianne, à avoir une tendance naturelle à l'optimisme. Et à toujours voir le bon côté des choses. C'est vrai ? C'est une question, une affirmation ? Oui, non, c'est une affirmation, mais peut-être que je me trompe. L'intero-affirmation. Non, oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. C'est votre attitude dans la vie. Oui, plutôt, parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, on s'y a une balle dans le pied, et puis on arrête. Non, ça fait très mal et ça ne sert à rien. Voilà, ça ne fait pas mal. Il faut mieux la tirer ailleurs. Ou alors, on se dit que les choses arrivent, passent, s'oublient, et puis oui. Non, non, c'est vrai, j'ai plutôt un bon fond, comme on dit. Vous avez bon fond. Même le haut est très bien. Enfin, je dirais très bon. Vous avez une passion pour le jardinage. En août, jardinez-vous calme, et vous seriez... Vous adorez ça, les roses, les fleurs, le jardinage. Oui, oui. C'est intéressant comme questionnaire. Non, mais parce que ça permet de développer. C'est vrai que j'ai toujours eu la chance, enfant, de pouvoir être dans la nature. Et je pense que c'est un goût qu'on a, qu'on apprend, qu'on découvre quand on est enfant. Parce qu'on se sent libre, on se sent grand, on a l'impression qu'on peut être indépendant. Ça apporte beaucoup de satisfaction. Et nous, on était des bandes de gosses qui pouvions aller jouer. On n'était pas comme maintenant, on ne peut pas laisser nos enfants sortir. On a tellement peur qu'il leur arrive mille choses. Je crois que les parents s'en foutaient un peu, en fait. Donc, ils nous laissaient partir. On était inconscients. Et puis, il y a eu peut-être moins de danger. Et ça, ça m'a permis de connaître deux, trois trucs. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des gens très, très balèzes là-dedans. Notamment mes amis du Prix Redouté. Où là, je suis tombée sur des gens qui connaissent la botanie, qui reconnaissent des racines toutes nues en disant, c'est que cette vision de beauté, en disant, c'est merveilleux, c'est tel arbre, telle fleur. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un jardin. Et puis, je m'y suis mise. Et oui, je conseille à tout le monde. C'est un grand plaisir, c'est une grande satisfaction. Ça apprend plein de choses. C'est beau, puis la beauté fait toujours du bien. Vous voyez que c'était intéressant alors. Elle est intarissable sur le jardinage. C'est bien. Alors, j'ai vu ça, c'est une rumeur. Maintenant, vous me dites, c'est vrai, c'est pas vrai. L'un de vos surnoms serait la reine de la vinaigrette. Alors, je fais très bien la vinaigrette. Il y a un de vos copains qui vous a dénoncée. Mais oui, qui a balancé. Disons, je ne suis pas une immense cuisinière non plus. Mais alors, la vinaigrette, c'est bien. Mais alors, je vous fais une vinaigrette. Vous auriez aimé, paraît-il, devenir cantatrice. Parce que vous adorez l'opéra, mais vous chantez mal. Oui, c'est-à-dire, vous voyez, mon organe, comme on dit, n'est pas à la hauteur de mes désirs. Mais c'est vrai que la voix humaine, ça me touche infiniment. Et je suis très sensible à l'opéra. On a retrouvé la chanson que vous chantez sous la douche. C'est une illusion qui meurt. C'est vrai ? On connaît tout par cœur. Ah oui, non, non, mais Régis Maillot sur la chanson française. C'est imbattable. C'est votre chanson de la douche, c'est vrai ? Pas du tout. Je ne la connais même pas. Le matin où Stéphane était là, dans la salle de bain, vous observez, c'était cette chanson-là. Ce jour-là, mais c'est quoi les paroles ? C'est une illusion qui meurt. C'est une fausse rumeur. Caprice est fini. Absolument. Elle a bien répondu quand même aux rumeurs du nez. On marque une pause et on retrouve Eric Dussard. Alors Eric, on commence évidemment avec les adieux de Claire Chazal hier soir. Il était un peu plus de 20h30 hier soir quand Claire Chazal a dit au revoir aux téléspectateurs de TF1 après 24 années passées à la présentation des journaux du week-end. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle pendant 24 ans à ces journaux du week-end. J'ai été très heureuse et fière de les préparer, de les présenter. Nous avions tissé ensemble, je crois, un lien très fort et extrêmement précieux pour moi. Et je ressens aujourd'hui une immense tristesse de devoir ne plus assumer la mission que m'avait confiée Francis Bouygues. Je remercie la rédaction de TF1 pour son très grand professionnalisme et son humanité. J'y ai épuisé un appui sans faille, sans lequel je n'aurais bien sûr rien pu faire. Je souhaite à Anne-Claire Coudray, qui sera la vendredi prochain, tous les bonheurs que j'ai eus à travailler pour vous. Classe ! Sobre ! Oui, bien. Un journaux de 24 ans, c'est encore plus long qu'un journaux de 20h. Elle était la star de son JT hier soir, la principale information. Petite pierre dans le jardin de Martin Bouygues, en citant son père, qui avait sans doute plus de classe que le fils. Et donc 12 millions de téléspectateurs ont entendu ces adieux de Claire Chazal, c'était suivi d'un magnéto d'archives. On voyait effectivement ces 24 années passées à la présentation des JT. Donc à ce moment-là, on se dit, ça y est, c'est fini, on ne reverra plus jamais Claire Chazal sur TF1. Eh bien, si. Figurez-vous qu'il n'aura pas fallu attendre plus de deux heures pour voir Claire Chazal réapparaître sur TF1, puisqu'elle a fait une apparition dans le film Star 80, qui a été diffusé juste après. Voici le grand retour de Claire Chazal sur TF1. Et nous pouvons donc parier que ces stars des années 80 n'ont pas fini de briller. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'assister à la tournée Star des années 80, sachez que vous trouverez toutes les dates de concert sur notre site internet. Alors la nonne chez Pauline, le patron de TF1 qui n'aime pas beaucoup Claire Chazal, dit-on, il a dû péter les plombs. Je croyais qu'on l'avait viré. Pourquoi est-elle encore là ? C'est une soirée avec Claire Chazal. Intégral. Avec un peu de chance, elle va remplacer PPDA dans les guignols. En tout cas, tout au long du week-end, Claire Chazal aura reçu de jolis hommages, celui de Jean-Pierre Pernaud, ou encore, plus surprenant, celui du secrétaire national du Parti Communiste, Pierre Laurent, qui a profité d'un duplex depuis la fête de l'Humanité samedi midi pour remercier Claire Chazal. Et puis, puisqu'on va se séparer, Claire Chazal, je voulais quand même vous dire, j'ai été très heureux chaque année de vous retrouver en direct de la fête de l'Humanité, donc je voulais vous passer ce petit mot d'amitié, vous dire qu'on vous accueillera avec plaisir ce soir sur la fête de l'Humanité. Si vous avez envie de vous détendre, il y a Manu Tchao, ça va être un très beau concert. Bien écoutez, je viendrai. Merci beaucoup Pierre Laurent, je suis déjà venu et je reviendrai. Merci infiniment, merci de votre soutien, ça me fait très plaisir. Ce mignon, puis c'est vrai qu'on imagine bien Claire Chazal à la fête de l'Humanité. Et elle prépare très bien la hot dog. Et il n'est pas bête le Pierre Laurent, il s'est dit un million d'euros d'indemnité, on peut peut-être renflouer les caisses du Parti Communiste. C'est un bon plan. Un million ? Oui, sans doute plus d'un million. Guy Bedos, lui, a récidivé samedi soir. Guy Bedos qui était à vos côtés, d'ailleurs Marianne Chazal, samedi soir sur le plateau d'On n'est pas couché sur France 2. Guy Bedos qui est revenu sur le procès que lui fait Nadine Morano pour l'avoir insulté. Et alors que le verdict dans cette affaire est attendu aujourd'hui, Guy Bedos a légèrement aggravé son cas. Ça s'est arrangé avec elle. Je ne dirai pas un mot, ni pour, ni contre Nadine Morano. Elle est trop chère. Le jugement est en détail. Le résultat du verdict, le verdict, je l'aurai lundi prochain. D'ici là, je me tais. Et elle ? Parce que 15 000 quand même. 15 000 euros, ça va pas, non ? Connasse ! Eh ben non, maintenant ça fera 30 000 euros du coup. Conn plus connasse, on double la mise. C'est très malin. On se demande si ça ne lui a pas échappé. En tout cas, ça n'a pas échappé à la production qu'il a laissé au montage. C'est vrai qu'il n'a pas demandé que ça se coupe. Vous savez ce que c'est que l'émission. Non, mais il aurait pu lui demander de couper son montage. Oui, pas. Eh ben on verra si ça lui coûte plus cher du coup aujourd'hui. Si c'est coupé, enfin si c'est au montage, c'est plus sa responsabilité. Oui, c'est la responsabilité de l'émission. Et donc l'un autre aussi, c'est l'un qui l'a trouvé très malin. Ils sont co-responsables. Il a trouvé ceux qui vont lui payer des trucs. C'est la loi. Puisque c'était une émission, je dirais, si c'est pas coupé au montage, ils sont co-responsables. Et nous, on l'a rediffusé ce matin, on va payer de nouveau. Voilà. Tout le monde paye pour Nadine Morano. Donc, samedi soir, chez Laurent Enrique, il y avait les représailles. Eh ben, je fais mon pognon. Elle va pouvoir repeindre encore son appartement. Elle va pouvoir maroufler. Donc, il y avait les représailles de Guy Bedot, samedi soir, chez Laurent Enrique. Et puis, vos représailles, Marianne Chazelle, vous avez parlé de cette pièce dans laquelle, donc, on évoque l'infidélité. Infidélité qui serait d'ailleurs plus répandue en France qu'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce sondage qui était paru l'an dernier et qui avait donné lieu à ce magnifique micro-trottoir sur BFM TV. Les Français sont-ils vraiment les rois de l'adultère ? Pas tous, mais beaucoup, oui. Moi-même, la première, je suis infidèle. Parce que je me fais chier avec mon compagnon. Je suis dit qu'elle serait beaucoup moins chier maintenant qu'il a eu à la télé. Je pense que le gars a dû se barrer en deux secondes. Mais est-ce que vous avez vu ce site qui a été piraté en Amérique ? Incroyable. Mais il n'y avait que des mecs. Mais les filles, c'était qui ? 24 filles, mais anonymes. En fait, c'était des garçons déguisés qui se faisaient passer pour des filles. Il y avait François Hollande aussi, dont les données personnelles ont été révélées à ce qui paraît. Il y a vraiment un gars qui se faisait appeler François Hollande sur ce site. Je ne pense pas que c'était vrai. En tout cas, on espère que la séparation se passera mieux que la rencontre, pour la dame qu'on vient d'entendre. Parce qu'il y a une grande mode en ce moment, il faut le savoir. C'est la mode des concours de selfies de divorce. Présentation de cette nouvelle mode très intelligente dans les infos d'M6. Chris et Shannon prennent la pause à la sortie du tribunal, juste après leur divorce. Ce couple de Canadiens explique sur Facebook s'être séparés en très bon terme dans l'intérêt de leurs enfants. La tendance divorce-selfie est née. Depuis plusieurs jours, les internautes sont donc témoins de dizaines d'heureuses séparations, où les sourires ont remplacé les larmes. Pourquoi pas ? Oui, c'est positif. Vaut mieux faire un divorce-selfie que de se refaire le portrait, vous me direz. Mais on fait des selfies pour tout, maintenant, vous aurez remarqué. Je pense qu'on aura le colos-selfie bientôt aussi, pour la coloscopie. À faire avec un petit téléphone, pas une tablette. Pas facile à faire. Pas facile à faire. C'est trop douloureux, sinon. Aïe, aïe, aïe. Éric Lussard, on le retrouve demain. Et on va retrouver Marianne Chazelle dans un court moment, après quelques informations, pour la suite de la bonne heure. A tout de suite. RTL, il est midi. RTL, il est midi.